allez bonjour et bienvenue c'est béné notre trop pour le 28e épisode d'astace inscrite donc on est devant un glyphe de la vérité donc on est ici à fort qu'on aille aussi après direction la mémoire génétique mais déjà on va aller vers ce petit truc c'est parti ça s'est passé en 1908 ou alors cette heure en 2008 1708 je me rappelle plus la cavalerie alors nicolas ne semble ce qu'ils ont fait à votre laboratoire votre carrière il est peut-être trop tard pour réparer leur méfait mais vous pouvez contribuer à empêcher des événements bien pire encore ils ont dérobé un objet au tsar ils mènent des expériences dans la région de la toubou ce cas ont tenté de décorer les rois le monde court et grave danger nous devons de leur reprendre qu'il n'atteint leur objectif nous ne vous demandons aucun cas de risquer votre vie mais simplement quand le moment sera venu de recourir à votre électricité pour détruire cet objet quel que ce soit votre décision je tiens à vous dire que nous avons toujours admiré votre travail et qu'en aucun cas de votre part ne vous garderions pas en cul nous ne vous en garderions pas en cul nous respectons votre liberté par dessous tout c'est tout ce cas la bombe atomique c'est la bombe à tsar je crois ça semble que c'est ça ça bomba on appelle ça ouais ok donc il reste 4 ou très bien ça très très bien magnifique allez on tient notre route continue notre roi il me semble c'était la tsar bomba c'est la bombe atomique la plus puissante jamais testé il me semble je ne dis pas de bêtises c'est une sacrée bombe c'est une sacrée bombe atomique je sais pas combien de fois un fait de plus que celle qui a détruit hiroshima nagasaki je sais plus mais il semble que c'est une sacrée bombe atomique la tsar bomba bon allez on va les voir je sais pas si on on va revoir leonardo ne sont non c'est pas leonardo ouais ouais on va passer par là ouais ok ok on y arrive on y arrive il faut aller en haut je crois il va falloir prendre la fameuse machine volante si je ne dis pas de bêtises et c'est pas facile c'est pas facile c'est le moment ou tu n'iras pas loin si je pouvais me servir de mon épée tout en dirigeant cette machine et bien il te reste tes pieds si tu peux te rapprocher des gardes sans prendre une flèche tu arriveras peut-être à les faire tomber pas bête c'est maintenant ou jamais mon ami ok donc c'est parti il va falloir piloter la machine volante il faut il faut prendre les il faut prendre les 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 feux pour l'instant ça va je me sors pas trop mal ok par contre ok là ça va pas le faire ça va pas le faire ça va pas le faire ouais on va recommencer ok ok donc il faut que je suive il faut que je suive les feux de gauche 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 ouais je pense que ça peut être pas mal allez ok il faut faire gaffe aux archers ok ok là ok ah attends je suis loin je sais même pas si je suis loin ou pas ah je suis loin ok je vais prendre celui-là et je vais aller après tout droit ok on va essayer de faire ça on va essayer de prendre celui-là qui est là-bas il est un peu loin ça va le faire ça va le faire s'il m'a rapproché un peu ok très bien allez allez attention ok allez celle-là ok ah on y arrive on y arrive on y arrive on y arrive juste 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 qu'est-ce que c'était rien du tout des enfants qui jouent avec des feux d'artifice venez c'est à vous ok donc allez il va falloir aller dans le palais je suis là-bas déjà alors attends ok ok je le connais celui-là allez laisse-le monter ah il est mort ok il s'est tué non signore ne buvez pas c'est trop tard le doge est mort quoi carlo je suis désolé signore vous auriez dû m'écouter quand vous en aviez l'occasion je crains que tu n'aies échoué assassin pardon signore j'ai essayé pourquoi je je ne comprends pas assassino assassino ah ça c'est le doge le doge est mort le doge est mort là-bas là-bas ok allez 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 yep dégage ok 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 on se barre on se barre allez on se taille ça y est on se taille allez allez hop et voilà ce qui est bien c'est qu'ils aiment pas l'eau les gardes ça c'est bien ça c'est très bien ok donc ça va je ne suis pas trop mal sorti donc je suis plutôt content passe du codex récupéré et fin de la séquence 8 magnifique 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 donc un autre éliminé on se rapproche de du fameux espagnol voilà alors on est toujours à Venise toujours à Venise toujours à Venise ok on va aller voir ah il y a un tombeau d'assassin qui s'est mis qui est là-bas avec la page du codex on pourra y aller on pourra y aller on ira pas tout de suite mais on va pouvoir y aller tout à l'heure donc on fera tout à l'heure peut-être dans le prochain épisode on va voir donc déjà on va aller voir Leonardo oh etio diomio tu es vivant est-ce que c'est vrai tu as tué le doge j'ai essayé de le sauver Leonardo la vérité importe peu j'ai échoué je suis l'homme le plus recherché de tout Venise dans ton malheur tu as de la chance Venise fête le carnaval c'est le moment où tout le monde cache son vrai visage d'où ma présence aurais-tu un masque à me prêter oui bien sûr j'ai ça quelque part merci mon ami j'ai quelque chose pour toi oh une page du codex ah celle-ci est plus complexe ce sont encore des plans un mécanisme pour ton poignet mais pas une lame en fait ça ressemble à une sorte d'arme à feu à peine plus grande qu'un colibri comment est-ce possible excellente question il n'y a qu'un moyen de le savoir ok si la lame secrète transformée en pistolet ça c'est ça c'est ouf ouais alors c'est ça c'est pas compliqué c'est pas compliqué du tout ce qu'il faut faire euh c'est ouf ok donc là faut faire ça ça tirer hein j'suis trop loin ah là arrête ah oui ok faut maintenir le bouton ok non faut le viser voilà là c'est bon ok c'est vraiment ça va être pratique le pistolet en vrai c'est hyper pratique ok donc allez on va retourner voir léonardo attends le coffre pourquoi le pistolet en vrai ça va être hyper pratique c'est vraiment une arme qui est vraiment vraiment pratique donc allez allons voir léonardo maman voilà c'est le coup c'est le coup d'accord au sud demande la sœur théodora une sœur oui enfin si on veut une sœur et si tu vas là bas ce sera sans tes armes et pour ce qui est du masque magnifique marco barbarie go bon ce qu'on va faire non si son frère à gauche pression garde du corps personnel de marco barbarie go on va regarder si son frère agostino semblait promis à tous les honneurs marco laissa également son empreinte dans l'histoire de venise il devint un véritable tyran dès qu'il fut en âge de marché il obtenait tout ce qu'il voulait ses entrées mentionnent des bijoux des flottes de vaisseaux des biens destinés à son usage personnel mais payé par sa famille il y a aussi quelques détails sur sa vie privée carlotta son épouse fut autrefois mariée à dante moro le garde du corps de marco dante était capitaine de la garde c'était aussi l'un des héritiers d'une des familles les plus illustres de venise marco était l'un de ses meilleurs amis du moins jusqu'à ce qu'il décide de conquérir carlotta dans la religion catholique les époux restent unis jusqu'à ce que la mort les sépare marco était un bon catholique alors il décida de faire assassiner dante dante reçu trois coups de couteau dans le corps et un autre à la tête il survécu mais garda des séquelles neurologiques très graves dante était devenu simple d'esprit alors que fit marco il engagea en tant que garde du corps et lui fit signer une déclaration ayant pour effet d'annuler le mariage marco épousa carlotta et dante devint son serviteur voilà un homme plein de sollicitude ok petite histoire entre barbe rigaud et son son supposé garde du corps on supposé garde du corps donc il faut aller là bas on va y aller on va y aller j'aimerais bien faire le point d'observation en vrai parce que ce sera à faire à faire le point d'observation qui est là bas allez on y va tu fais ça on va faire le point d'observation et au moins après on va pouvoir s'arrêter on fera peut-être la place du codex juste après tout dépend dépend combien de temps on met pour aller au point d'observation mais en tout cas on avance bien on avance bien ça c'est cool allez d'ailleurs après assassin's creed c'est pas trop quoi faire pour l'instant j'hésite je serai bien chaud pour faire un mafia on verra peut-être qu'on fera le premier mafia être sympa où j'hésite aussi à faire à la haute aussi j'ai pas trop je sais pas trop pour l'instant moi je trouverai ouais aussi pour l'exprime après métro n'est pas trop aussi quoi faire je sais pas si je fais peut-être resident evil 1 je sais pas je sais pas trop non plus on verra bien allez allez ok allez point d'observation allez et de façon faudra faire ça ça serait browser ou deux pas tout de suite on le fera allez pas du codex c'est un peu loin on fera prochain épisode les points d'observation on fera le la page du codex le point d'observation et le tombeau d'assassins je pense qu'on fera ça prochain épisode et après on pourra continuer à la mission qui est ici on pourra aller voir leonardo donc c'est ce qu'on va faire donc on va s'arrêter là donc en tout cas j'espère que cela vous aura plu on se retrouve très vite pour la suite de assassin script à l'épice pour nous on vous on 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 on